Ce podcast vous est présenté avec la participation de la boutique NoWatch. Sous-titrage ST' 501 C'est la rentrée. J'espère que vous avez... Toi, t'as passé des bonnes vacances d'abord ? Bon, ça va. Tu t'es bien reposée ? Oui, il va aller mieux quand même. Oui, on va dire oui. Oui. Bon, j'espère que vous avez apprécié l'été. C'est vrai que là, on vous a quand même donné pas mal de podcasts. L'épisode 15, le crossover et puis aussi le hors-série. J'espère que ça vous ait plu. Alors, c'est parti pour cette deuxième saison de Gaijin TV. Alors, dans cette deuxième saison, quelques nouveautés. On va vous les expliquer au fur et à mesure, mais on va retrouver quand même les rubriques assez classiques. Alors, d'abord, par exemple, on va faire de l'actu aujourd'hui. Et dans l'actu, on va commencer par vous parler d'un shonen qui a pas mal cartonné et qui cartonne. Alors, la sortie est un peu ancienne, mais bon, je l'ai quand même mis dans l'actu. C'est Bill the Bub. Avec un nom comme ça, on ne peut pas l'oublier. Dans l'actu, toujours. Donc, dans l'actu, moi, je vais présenter un bus pass qui est récent, qui est sorti au mois d'août. Dans l'abrique Zoom, tu veux nous parler de quoi ? De cuisine, ça fait longtemps, disons, tu vois. Ça fait des biens. Le dernier cours de cuisine, je crois, qui date... De l'épisode 5, je crois. De l'épisode 5, certainement. Là, il y aura un peu plus de bouffe. Il y en a qui aiment bien. Voilà. Donc, grâce à Naoko Kamimura, qui vient spécialement pour nous... Qui est japonaise, qui vient spécialement pour nous donner... Une autre nom comme ça, elle n'est pas danoise. Non, d'accord. C'est japonaise, donc, oui. Il aurait pu être, je ne sais pas, coréenne. Non, c'est par le Jisung, ça fait coréen. D'accord. Là, ça ne fait pas assez coréen. Non, qui est venu spécialement pour nous donner un cours particulier. Tout à fait. Et enfin, donc, une dernière rubrique. Pas de rubrique culte. Non, on va changer. Mais il y aura quand même la rubrique culte, elle reviendra forcément. On a décidé d'intégrer une nouvelle rubrique qui s'appelle la rubrique Flashback. Alors, c'est vrai que ça fait presque un an maintenant qu'on existe. Retour vers le futur, ça me fait penser. Retour vers le futur. Il faudrait qu'on mette la musique dans Retour vers le futur. Et en fait, on a, comme on vous fait découvrir des mangas depuis à peu près maintenant un an, et ça a été suggéré sur les forums, l'idée n'est pas mal, c'est qu'on va parler de mangas dont on a déjà parlé, qui ont avancé, tout ça. Et on va commencer par reprendre, en fait, un manga dont on avait déjà parlé, qui s'appelait L'Hipop en rebelette, qui était vraiment un très, très bon, enfin, on avait vraiment craqué. Oui, sur le premier tome. Sur le premier tome, et c'était en deux tomes. Et donc là, on a lu le deuxième tome, on va vous faire un commentaire, donc sur la globalité de l'heure. Donc un retour en arrière, flashback. Alors, et on le fera, on le refera, enfin, on le refera souvent à cette rubrique. On ne fera pas des séries entières, ce sera certainement, parce que, bon, tu as des séries comme là, ton Belzebub, là, je ne sais pas combien, ça. Je ne te dis plus, je te le dirai. Voilà, mais voilà, ça permet aussi de confirmer ou pas notre opinion, notre première opinion, on va dire. Tout à fait, voilà, donc on reviendra là-dessus. Très bien. Bon, bon, on passe tout de suite à la première rubrique. C'est la partie. Allez, c'est la rubrique. Actu. Actu. Bien, allez, dans la rubrique Actu, on va commencer par vous parler d'une sortie, donc, du mois de juin. Donc, c'est un petit peu avant l'été, mais bon, on est dans l'actu, ils en sont au tome 3 en France, il s'agit de Bill the Bub, avec un nom comme ça, je te dis, j'adore. Alors, Bill the Bub, c'est un très, très gros carton du Shonen Jump, le Shonen Jump, magazine de pré-publication au Japon. C'est une série qui date de 2011, l'auteur qui s'appelle Ryohei Tamura, voilà, Tamura, et il a plutôt fait des one-shots avant. C'est sa première longue série et c'est son premier gros carton. A noter que c'est un assez jeune auteur, puisqu'il est de 1980, donc c'est un assez jeune auteur, une trentaine d'années, donc voilà. Donc, cette histoire, je suis vraiment tombé complètement fan, j'adore l'idée, c'est super marrant. Alors, racontons un petit peu l'histoire. C'est l'histoire d'un lycéen qui s'appelle Oga, qui est d'une violence sans nom, qui est cruelle, tyrannique et complètement crétin. Enfin bref, le genre de héros qu'on adore. Et ce héros, en fait, va se retrouver par hasard en train de régler son compte à des loups-bars au bord d'une rivière. Et au moment où il règle son compte à des loups-bars, il y a un homme qui est en train de flotter sur la rivière. Et cet homme en train de flotter, bizarrement, va s'ouvrir en deux, comme si c'était possible. Et un enfant va se trouver à l'intérieur du corps de cet homme. Alors, c'est bizarre. Et l'enfant, c'est donc un tout petit bébé. Et une démone, plutôt sexy d'ailleurs, va venir le voir et lui dira, cet enfant, en fait, c'est le fils du seigneur des démons. Et vous avez été choisi par ce seigneur des démons pour prendre soin de ce gamin, ce bébé, qui doit de toute façon détruire l'humanité. Donc, en gros, il se retrouve à être le parrain du destructeur de l'humanité. Et il doit l'élever, il doit s'en occuper, etc. Alors, comme lui, il est complètement ignoble et horrible, au départ, ce n'est pas quelque chose qui le dérange spécialement. Ça le gêne un peu quand même que ce soit la fin de l'humanité, mais il est plutôt pour s'occuper d'un enfant démon. Et il n'y a que lui qui peut s'en occuper parce qu'il est assez, on va dire, il est assez ignoble. Alors, pourquoi moi, j'adore ? Parce que c'est hyper drôle du début à la fin. C'est super comique. Il y a des scènes qui sont complètement tordantes. J'avoue que c'est aussi une des rares fois où j'ai vraiment ri en lisant un manga. C'est-à-dire que des fois, quand il y a des petites vannes, des choses rigolotes, je souris. Mais là, des fois, je rigolais vraiment. Je m'esclaffais tout seul. On a l'air con, sinon, dans le tram, tu es en train de lire ça et tu rigoles. C'est un petit peu bizarre. Oui, enfin bon, là, tu étais à la maison. Ça va, je suis à la maison. Mais il y a des scènes vraiment tordantes. Et par exemple, je ne sais pas, pour en raconter deux ou trois, à un moment donné, le gosse, comme c'est un démon, il a une fuite urinaire, comme tous les bébés. Mais sa fuite urinaire, ça crée un véritable torrent. Enfin, ça crée un raz-de-marée dans l'appartement. Et en fait, il se réveille, il croit qu'il est en train de rêver, mais en fait, il est en train de flotter dans sa chambre. C'est un excellent passage. Il est en train de flotter. Puis tu as la démon qui dit, oh, il fait beau ce matin, il est de bonne humeur. Le petit vient de nous gratifier d'une fuite magistrale. Il est là, il est en train de s'éloyer. C'est pas mal. Il y a plein de scènes. Alors, chaque fois qu'il y a des voyous, ceux qui sont super costauds, mais qui se prennent toujours des raclées par lui. Et lui, on ne sait pas d'où il tire une force comme ça extraordinaire. Enfin, c'est pour ceux qui aiment l'action, qui aiment l'humour. C'est une série vraiment à découvrir. C'est le diable, en fait. Oui, oui, le diable, le seigneur des démons, voilà. Mais jamais le seigneur des démons, ils vont le voir, ses sous-fifres, ils lui disent, mais au fait, il faut que vous détruisiez l'humanité. Il me dit, les humains, ça me saoule, je vais détruire l'humanité demain. Ah, mais demain, vous êtes de mariage du roi des dragons. Ah ouais, bon, ben après-demain. Non, mais après-demain, vous avez encore... Oh, j'en ai marre, je suis sur bouquet, j'ai envoyé mon fils. C'est pas mal, en fait. Il est toujours un peu... C'est bien vu, quoi, j'adore. Toi, tu l'as lu aussi. Moi, je l'ai lu. Alors, quand, là, j'étais ensemble, je n'étais pas du tout convaincue. Je n'avais pas envie de sélectionner ce manga, parce que ça ne me parlait pas. Maintenant, je l'ai lu, c'est vrai que c'est super comique, c'est drôle, c'est bien raconté, c'est bien dessiné. Je ne trouve pas de critique, vraiment, même si ce n'est pas mon style de lecture. C'est vrai que moi, quand on commence à me connaître, j'aime beaucoup ce qui est... Où il y a du suspense, où j'attends quelque chose à la fin du livre. Là, c'est vraiment du... c'est pur comique. Et c'est vrai que c'est bien raconté, quoi. C'est quand même bien raconté, c'est... Si tu veux, des fois, dans le comique, ça part un peu en sucette, quoi. Je ne sais pas trop, tu vois, ça part un peu en... Là, tu veux dire qu'il n'y a pas de problème dans la narration écohérente. Les personnages sont marrants. Et voilà. Donc, le personnage principal, ce qui est bien, c'est qu'il ressort vraiment. C'est qu'il a vraiment une réelle personnalité particulière. Et non, c'est vrai que... Bon, je le conseille, même si ce n'est pas mon style de lecture, c'est un manga que je continuerai à lire. Tu continueras ? Je continuerai à le lire juste pour le côté drôle, quoi. Je ne vais pas avoir autant de plaisir qu'avec d'autres mangas à suspense. Mais par contre, pour me détendre, pour rigoler, c'est un bon livre, quoi. Moi aussi, j'adore. De toute façon, on l'a raconté. En fait, tu vois, c'est la première fois que je me suis retrouvée face à un manga où je me suis dit, purée, ça me fait un peu chier de le lire. Et finalement, non. Finalement, en fait, ça se lit bien, quoi. Je ne sais pas si je le dis, si c'est casé, au fait. Je le dis ou je ne m'en veux plus. Non, tu n'as pas dit. C'est vrai que c'est casé, ouais. Moi, je dirais une conclusion. J'ai fait, ah, je recommandeais 10 ans. Alors, écoutez, je dois avoir 10 ans d'âge mental, puisque moi, ça me va très bien, donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, au niveau du comique, tu classerais plutôt ça dans un peu de la rigolade One Piece ou c'est encore plus... Ah non, c'est beaucoup plus en délire que One Piece. One Piece a du délire, mais là, ça va encore plus loin. Parce que là, en réalité, il n'y a pas vraiment d'histoire sérieuse. Parce que One Piece, bon, il y a un but derrière, c'est chercher un trésor. Voilà, il y a une histoire. Là, tu n'as pas vraiment... Non, c'est une succession de scènes marrantes. Voilà, il n'y a pas vraiment une histoire... C'est peut-être le côté one-shot de l'auteur spécialiste des histoires courtes. Et là, du coup, en fait, il fait une histoire longue, mais il fait une succession dans son histoire longue, c'est une succession de petites scénettes pour arriver à faire une longue histoire. En tout cas, ça marche très bien. C'est vraiment que du comique, quoi. Ça marche très bien, ça vaut le coup. Ouais, c'est que du comique. C'est que du comique. C'est bien action, c'est la bonne baston aussi. Il ne faut pas acheter ça pour se dire je vais lire une bonne histoire. Non, on achète ça pour rigoler, quoi. Pour se détendre. C'est un vrai moment de détente. Mais c'est vrai que ça change par rapport à tous les mangas qu'on a lus jusqu'à maintenant. C'est vraiment un des plus... C'est déjanté, quoi. C'est complètement déjanté, ouais. C'est pour ça que j'adore. C'est aussi très original. Non, mais c'est vrai que c'est bien raconté, quand même. C'est bien raconté et puis bien dessiné. Donc, c'est... Voilà. Parfait. On reviendra dessus. On fera un retour, mais pas tout de suite. Dans 4 ou 5 ans que tu auras bien avancé. Donc, c'est commencé en 2009 au Japon. Là, ça vient juste de sortir en France. Donc, il y a quand même déjà pas mal d'épisodes. Et il y a un anime aussi qui est sorti. Il y a un anime, c'est vrai. Qui est depuis janvier, je crois. Si je me trompe, je mettrai un ratificatif. Mais depuis janvier au Japon. Et on peut le voir sur le site de Kazé. Ah bon ? C'est le principe de cast. Oui. Voilà. Tout en légalité, disons. Ah oui, en légalité. Voilà. On va le regarder. Je te laisse la... Pour la suite. Alors, moi, je présente un bus pass qui est un CNN. C'est pareil, sorti chez Kazé. On n'a pas fait exprès. Non, on n'a pas fait exprès. J'ai été... En fait, c'est le... Je vais dire, c'est le livre qui est venu à moi. C'est beau, ce que tu dis. C'est beau, c'est romantique. C'est tout comme le livre. En fait, voilà. C'est déjà, comme on le voit au niveau de la couverture, c'est magnifique. C'est peint à l'aquarelle. Et franchement, ça m'a réconcilié déjà avec l'aquarelle que c'était un style de peinture que je n'aimais pas du tout. C'était le traumatisme de quatrième de collège ? Non, pas du tout. Mais je n'aime pas. Les paysages en aquarelle, je n'accroche pas. Et là, je trouve la couverture magnifique. Et en fait, quand j'ai vu ça dans le magasin, je ne me suis... j'ai vu que ce livre et c'est le premier livre auquel je me suis dit tiens, c'est original. Un manga peint à l'aquarelle, c'est super. Donc, c'est un manga qui est sorti le 17 août. Il est sorti chez Kaze et il a été écrit par Missou Sahara qui est connu, vu qu'elle a déjà écrit... Elle est connue. La fameuse traversée du désert, tout ça. Enfin bon. Non, mais c'est les vacances, c'est la rentrée. C'est la rentrée. J'ai avalé Laurent Ruquier, je crois. C'est bon ça. Bon, vas-y. C'est pas grave. C'est un auteur qui est connu, vu qu'elle a écrit déjà une série de 5 tomes qui est My Girl. J'ai vu par rapport au manga que c'est aussi un manga peint où la première page est peinte en aquarelle. Donc, je pense que c'est vraiment son style propre et c'est vraiment approprié l'aquarelle. Donc, ça lui donne une originalité par rapport aux autres mangas. Et en fait, c'est un one-shot. C'est un one-shot qui regroupe 7 petites histoires qui se passent en fait à un arrêt de bus. Donc, c'est des histoires de la vie quotidienne. La plupart du temps, c'est des histoires d'amour, des rencontres entre célibataires. Et c'est raconté vraiment de façon très légère. C'est très délicat. C'est très poétique. Moi, il y a deux histoires qui m'ont vraiment touchée. C'est les deux premières. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi. On verra. Mais les deux premières sont super touchantes. Il y a aussi quelque chose qui est très original. C'est qu'il y a une histoire au milieu du livre qui est aussi peinte tout en aquarelle, en couleur. C'est ce qui fait un peu le prix un peu élevé de ce one-shot. 9 euros. Un peu moins de 10 euros. Enfin, 10 euros. Donc, il y a de la couleur. C'est super. Enfin, c'est magnifique. C'est tout simplement magnifique au niveau du dessin. Après, le dessin en noir et blanc est aussi très bien dessiné. C'est très bien raconté. Bon, c'est peut-être plus destiné à un public féminin. Parce que c'est vraiment très léger. C'est très bien écrit. Moi, il y a seulement un côté négatif à ce manga que j'ai repéré dès la première histoire. C'est que j'aurais préféré à la limite qu'elle ne développe que deux histoires. Et que ces deux histoires soient un peu plus longues. Parce que du coup, à la fin de la première histoire, qui m'a vachement plu, je me suis retrouvée en fait sur ma faim. Je me suis dit, c'est dommage qu'on n'aille pas développer un peu plus cette histoire. Donc, cette histoire, enfin, cette nouvelle en fait, dans un livre qui fait à peu près 180 pages, parce que ce n'est pas trop, moi je pense. Moi, j'aurais réduit. Et surtout qu'il y a des histoires qui en fait, ça ne se passe pas à côté d'un bus. Donc, ça fait un peu hors sujet. Mais sinon, c'est vraiment un manga que je conseille. C'est vraiment le manga qui est sorti au mois d'août que je conseille relativement. Peut-être à un public qui est un peu plus féminin. Parce que c'est vrai que... C'est une femme, je suis du joselle. Voilà. Voilà. Ok. Alors, moi, je suis d'accord avec toi sur les... D'abord, ce que tu as dit sur les histoires qui sont vachement sympas, c'est les deux premières. Mais elles sont un peu courtes. Elles sont courtes. Comme toi, je suis resté sur ma fin. Je trouve que cette histoire dans un recueil de nouvelles, ça fait peut-être un peu trop haut. Peut-être qu'elle aurait dû se contenter de deux ou trois. Et d'autant que ce qui est un peu décevant, c'est que les deux premières sur le thème de l'arrêt de bus sont géniales. Oui. D'idées, en fait... Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'idée que le bus... Il y a une métaphore là-dedans. C'est que l'arrêt de bus, c'est... Il y a donc beaucoup de passages. Donc, en fait, ça peut être aussi un moment de transition, un arrêt de bus. Mais ça peut être aussi un moment de transition dans la vie. C'est la métaphore. Donc, ça peut être des moments de rencontre et des moments forts. Et donc, là, c'est plutôt des histoires d'amour. Donc, en fait, une rencontre, un bus loupé, des choses, ça peut tout changer dans une vie amoureuse. C'est vrai que c'est bourré de métaphores et c'est vraiment très, très bien raconté. Alors, ça, ça m'a beaucoup plu. Mais le problème, c'est que ça ne fait que deux histoires. Ça ne fait que deux histoires. Sur les sept qui se concernent ce bus. Alors, le titre, un bus passe, du coup... Après, ce que c'est le titre original japonais, ça serait à vérifier. Parce que c'est peut-être une traduction française, aussi, à se méfier. Je m'en réfère à que je vérifie. En tout cas, à vérifier. Mais par contre, sur le titre, c'est dommage de ne pas avoir poussé ça plus loin. Maintenant, il y a quand même une histoire que je trouve pas mal. C'est l'histoire d'amour, ou encore entre un garçon et une fille au lycée. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée que c'est une double focalisation. Alors, ce n'est pas la première à le faire, l'auteur. Mais ce que j'aime bien, c'est que tu as d'abord le point de vue de la fille, comment elle voit l'histoire d'amour ou comment elle est amoureuse du gars. Et puis, on voit comment elle le vit. Et ensuite, tu as le point de vue du gars et tu t'aperçois des malentendus, des non-dits. Et tout se révette dès la deuxième histoire. Ça, j'aime beaucoup. Mais c'est pareil, ce n'est pas le thème du bus. C'est un peu dommage. Ce n'est pas le thème du bus. Donc, quand même, tu recommandes malgré tout. Ah non, mais oui, sans problème. Sans problème. Maintenant, moi, j'ai fondu face au dessin. Moi, c'est ça qui m'a... Moi, tu vois, le dessin est tellement magnifique que même ce côté un peu... Histoire un peu trop courte. Ça m'a un peu gênée, mais tant pis. C'est magnifique. Donc, tu le conseilles quand même. C'est une auteure. Je reviendrai dessus pour représenter un peu plus tard My Girl. parce que c'est une histoire un peu plus longue. Mais c'est vraiment... Voilà, c'est l'auteur, à mon avis, qui est très original. Et voilà, ça m'attire de lire d'autres oeuvres qu'elle a fait. Tu vois, c'est rare que ça m'arrive. J'ai été touchée. C'est beau, parce que tu dis, bon, t'as été touchée. Donc, en tout cas, ça a plu. Non, c'est très bien. Je le conseille aux filles. Peut-être pas aux mecs. Non. Tu le conseilles ? Ah, je suis. Ah bon ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Je ne vois pas un mec lire ça. Enfin, un roman. Si. Le caméraman, je suis sûr qu'il est fan. Déjà, il a envie de le lire. Non, c'est très féminin. C'est poétique. Qui aime la poésie, il est fan. Mais il y a des hommes qui aiment la poésie. Il y a des hommes doux, romantiques, aimants. C'est fleurs bleues. C'est tout. Oui, c'est quand même moins mal. Voilà. Bien. Avant de passer à la rubrique Zoom, c'est le moment de la page de publicité. Publicité. Donc, d'abord, publicité pour la boutique Nowatch. Je vous rappelle que la boutique Nowatch, c'est notre sponsor. Vous trouverez sur ce site, sur le site de la boutique Nowatch, plein de t-shirts super sympas qui concernent tous vos podcasts préférés. Alors, je répondrai à un certain Cédric Bonnet de Geeking qui a dit que vous pouvez donc acheter même les t-shirts des podcasts que vous n'aimez pas. Il a dit qu'il détestait Gagin TV mais qu'on pouvait l'acheter. Alors, moi, je dis même si vous détestez Geeking, vous pouvez aussi acheter les t-shirts de Geeking. Et d'ailleurs, d'autant que je pense qu'il y aura très bientôt les nouveaux t-shirts de Geeking. Si la caméra peut confirmer. Mais nous, c'est quand qu'on a des nouveaux t-shirts ? Nous, je ne sais pas. On est toujours bloqués sur le Gagin TV. Oh quoi, il est beau notre t-shirt. On proposera autre chose. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à aller sur le site de notre partenaire. Vous pouvez y aller via le site Nowatch.net. Vous cliquez sur le lien boutique directement. Voilà. Voilà. Et deuxième chose, Nowatch aussi organise un sondage pour savoir qui es-tu, Nowatcheur ? Qui es-tu, toi qui nous regardes ? D'où viens-tu ? Comment nous as-tu connu ? Toutes ces questions existentielles. Vous pouvez y répondre sur un sondage qui est organisé sur le portail Nowatch. Et vous trouverez le lien sondage assez facile à trouver, je pense. Donc, vous allez dessus et puis vous répondez parce que comme ça, on vous connaîtra mieux. Donc, ça nous intéresse de savoir qui êtes-vous. Voilà. Donc, c'est fini pour la partie publicité. Maintenant, on va passer à la musée Morbic. On l'annonce. C'est la rubrique. Zoom. La rubrique Zoom. La cuisine, ça fait longtemps. Moi, j'adore ça. Donc, c'est génial. Oh, il n'y a pas de quoi. Donc, Naoko Okamimura, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est japonaise. Je le répète. Oui. Et qui vient exprès pour nous donner des cours de cuisine. donc, on va nous présenter cette semaine, enfin, cette semaine, aujourd'hui, deux recettes japonaises. Donc, nous avons cuisiné des onigiri. Yes. Je vous laisse découvrir. On va voir ce que les gens ne savent peut-être pas. Et dans le thème de l'été, parce que mon objectif, c'était de faire par rapport à la saison, on va faire aussi une salade de poisson. Donc, quelque chose d'assez frais. Voilà. Donc, on y va ? Oui, on y va. Allez, Maïté, Micheline, c'est à vous. Donc, je suis en compagnie de Naoko, qui va nous faire deux recettes aujourd'hui. On va commencer par les onigiri. Alors, les onigiri, c'est quoi ? C'est plutôt quelque chose qu'on mange à quelle occasion ? Au Japon. Et au Japon, c'est plutôt pour aller à pique-nique. D'accord. Oui, comme chez vous, c'est comme sandwich. Donc, on prend le onigiri pour aller à pique-nique. Et plutôt, comment on dit, vraiment, comme sandwich. Donc, c'est un plat. Presque un plat. D'accord. Oui. Et ensuite, je fais un onigiri, c'est 100 g de riz. Avec, ça, c'est ce mot. et ça s'appelle le shiozake. Et j'ai acheté un sumon normal. Après, j'ai mis du sel partout. Après, j'ai attendu une journée ou deux journées dans un brésilier. D'accord. Donc, c'est une sorte de marinade pendant une journée dans du sel. Ok. Oui. Après, j'ai enlevé le sel. On peut mettre, on fait le cuir, on glit. Grit à la poêle. D'accord. Et c'est ça. Après, j'ai fait un petit comme dans le fond. Oui. On le fait un peu le hacher, le mettre un peu en miette, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et le goût, c'est plutôt salé. Très salé. D'accord. Oui. Ok. Bon. Et d'abord, j'ai préparé du sel avec l'eau. Et donc, j'ai mis mes mains, comme ça. Il faut bien mouiller. Et ensuite, j'ai pris le sel. Alors là, c'est du riz. Est-ce que c'est du riz japonais ou du riz où on peut prendre n'importe quel riz ? Moi, j'ai choisi du riz plutôt pour le dessert. D'accord. Le riz parce que j'ai besoin en église c'est plutôt comment on dit c'est important c'est collé collé donc j'ai choisi tout le temps du riz pour le dessert. D'accord. Ce serait plutôt le riz rond chez nous. Ah oui, c'est ça. Mais si on utilise le riz japonais pour le sushi ça marche pour les maki par exemple. Oui, c'est possible. Ça marche aussi. D'accord. Le riz japonais c'est bien aussi. après un peu ronde j'ai mis un petit comme un trou et j'ai mis du sement ça. D'accord. Ça. Comme ça. Un petit peu comme ça. Ensuite, j'ai mis un petit peu de riz comme ça. D'accord. On recouvre ? Et ensuite, tu fais comme un triangle serré le trône comme ça et comme ça. Voilà. D'accord. Donc, dans sa hauteur c'est plutôt dur. Par contre, intérieur c'est plutôt il y a du l'air. D'accord. OK. Comme ça. Et après, il y a les nori et les foils. Donc, une feuille qu'on ne plonge pas spécialement dans de l'eau pour... c'est comme ça. D'accord. Donc, après on mange ça tel quel. Directement, oui. Directement. Il n'y a pas de sauce accompagnative. C'est déjà très bien. C'est très salé. C'est déjà à mon avis très bien. Il faut mettre le sel parce qu'après il y a des microbes etc. Donc, du sel bien protégé du microbe. Oui. Donc, il faut bien saler. L'eau salée et plus intérieure aussi. Il faut mettre des choses salées. D'accord. Pour assaisonner parce que sinon... Et par exemple pour donner un peu du goût au riz est-ce qu'on peut le vinaigrer un peu comme les sushis pour donner un peu plus parce que c'est vrai que moi j'adore le riz vinaigré qu'on a l'habitude de manger dans les makis donc est-ce que c'est un moyen aussi de rendre compact un peu. Oui, c'est possible. C'est bon aussi. Parce que c'est du vinaigre aussi qu'il a bien protégé de micro etc. Donc c'est bien. D'accord. Donc on peut faire soit du riz nature soit un peu un riz vinaigré. Oui. Il n'y a pas de problème. Par contre on peut aussi mettre autre chose que du saumon pour ceux qui n'aiment pas le saumon. par exemple du thon avec mayonnaise vous pouvez bien mélanger et ensuite il faut bien enlever du liquide l'eau l'huile donc plutôt il faut choisir une boîte de thon plutôt sec ce n'est pas de huile et après un peu de sauce soja plus mayonnaise D'accord au niveau des proportions ce serait plutôt une cuillère à café de mayonnaise pour une cuillère à café aussi de sauce pour pas que ce soit trop liquide non plus par exemple moitié de boîte sont 50 g par exemple donc moitié c'est 75 g de thon et avec deux cuillères de mayonnaise avec plus une petite cuillère de sauce soja d'accord il faut bien mélanger et au japon aussi c'est très connu ça s'appelle tuna mayonnaise et les japonais aussi ils aiment ce style d'accord ok donc c'est une variante à essayer oui ok donc ça c'est plutôt le repas à emporter le repas un peu qu'on mange en pique-nique en déplacement qu'on n'a pas trop le temps oui c'est possible voilà qu'on travaille la semaine par exemple parce que c'est facile c'est facile à manger donc et puis c'est simple à faire c'est rapide aussi à faire oui donc c'est vrai que c'est plus le repas pour pour aller un peu n'importe où pour quand on travaille quand on n'a pas forcément de temps quoi d'accord ok est-ce que sinon on peut est-ce que les japonais par exemple en mangent aussi en entrée ou pas du tout ou c'est plutôt vraiment le repas complet vraiment comme sandwich c'est vraiment le sandwich japonais voilà d'accord ok donc par exemple on peut travailler avec ordinateur il n'y a pas beaucoup de temps par contre on peut prendre ongiri on peut taper aussi à l'ordinateur donc c'est facile oui c'est vraiment pratique c'est tout l'intérêt de ne pas trop mouiller aussi pour éviter que ça tombe ou que ça se désagrège oui bon bon bah en tout cas moi ça m'intéresse d'essayer on goûtera plus tard on va passer à la deuxième recette oui qui n'a rien à voir c'est plutôt une salade la salade hijiki donc là c'est plutôt une entrée plutôt là oui plutôt entrée aussi c'est bien les japonais c'est plutôt en été c'est ça qui mange ce genre de oui avec salade c'est plutôt en été et c'est salade de fraises donc plutôt en été c'est bien comme ça et ensuite c'est des jagues ça s'appelle hijiki ça c'est sec c'est comme ça au début c'est comme ça d'accord et il faut mettre dans l'eau dans l'eau il faut attendre 30 minutes 20 minutes après ça ça gonfle un peu comme le champignon chinois ah oui c'est un peu ça ça aussi donc à la fin c'est comme ça voilà ça gonfle un peu c'est plutôt dans l'eau chaude et au début non c'est comment dire c'est normal normal une eau tiède oui normal ok et ensuite il faut enlever l'eau après il faut comment dire il faut cuire l'eau chaude avec l'eau chaude il faut le remettre dans un poêle dans une casserole dans une casserole d'accord ouais une casserole donc il faut bien chauffer l'eau ça bouille ça bouille et après on peut le mettre on le remet dedans oui d'accord et on fait cuire ça combien de temps à l'eau ce style c'est pas trop longtemps donc maximum 5 minutes 5 minutes d'accord et après il faut occuper un petit morceau donc à la fin c'est comme ça d'accord ok et ensuite je fais la sauce alors la sauce d'assaisonnement donc ça c'est une grande cuillée de vinaigrette et une grande cuillée de jus de citron et une petite cuillée une petite cuillée de sauce soja et une petite cuillée de sucre et un petit peu de sel et une grande cuillée de huile d'olive d'accord donc ça c'est déjà préparé je vais le mettre dans un saladier comme ça donc ça fait vinaigre alors vinaigre, jus de citron sauce soja sucre sel et huile d'olive et après il y a des salades donc je vous dis des chauvasies et laitues et poivrons et carottes carottes d'accord on peut mettre un peu les légumes qu'on désire oui avec par exemple tomates concombre d'accord c'est possible tous les légumes crus qu'on veut y ajouter oui donc après c'est un peu plus d'accord autre chose que vous connaissez edamame c'est comme comme haricots verts haricots verts oui edamame c'est petit petit pois oui d'accord comme soja d'accord ça aussi c'est bien on peut mettre là et ensuite on peut mettre ça donc pour deux personnes et 20 grammes de ijiki donc 20 grammes c'est au début c'est un peu plus par contre si on a mis de l'eau ça gonfle donc c'est bonne quantité et ensuite du salade si vous savez bien manger du salade vous pouvez mettre beaucoup de salade voilà donc là il n'y a pas de proportion à donner c'est autant de légumes qu'on souhaite en fait oui et par contre au niveau de l'algue on prend 20 grammes 20 grammes ça c'est bon après c'est bonne quantité 20 grammes séchés séchés oui d'accord ok cette algue en fait on la trouve essentiellement dans les magasins organiques organiques asiatiques aussi oui d'accord ok c'est vrai que c'est très coloré c'est parfait pour le c'est parfait pour l'été ouais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir trop de salades au Japon j'avais été l'année dernière j'ai pas trop vu de salades en fait donc est-ce qu'ils les mangent plutôt plutôt comme mijoté de légumes ouais voilà on ne mange pas beaucoup peut-être de plus en plus les gens ils mangent de salades par contre notre cuisine c'est légumes chauds vapeur mijoté oui même en été oui d'accord bon c'est vrai que nous on a plus tendance à manger du frais donc c'était l'objectif de cette chronique c'était de justement présenter des recettes fraîches pour l'été pour voilà par rapport à la saison et donc là ouais c'est écoutez c'est parfait j'espère que ça vous aura plu en tout cas vous avez un blog oui je mettrai le lien sur en bas de en bas de la page il doit s'afficher le nom du blog et je le mettrai aussi sur le site internet donc vous pouvez retrouver est-ce que vous avez d'autres recettes sur ce blog est-ce que vous présentez oui et j'ai présenté tonkatsu et katsudon et d'autres choses aussi petit à petit j'ai mis d'autres recettes d'accord et puis vous donnez des cours aussi sur Bordeaux oui pour les particuliers oui pour les groupes aussi oui c'est possible d'accord bon donc tous les renseignements sont sur le site internet et puis de toute façon bientôt parce qu'on a prévu de faire plusieurs fois dans l'année des chroniques cuisine par rapport aux saisons oui donc la prochaine fois ce sera en automne donc rendez-vous au mois de novembre au revoir donc merci à Naoko de nous avoir présenté ses recettes j'espère que vous avez eu l'eau à la bouche donc en fait le principe c'est de à toutes les saisons on va faire un peu une rubrique cuisine et l'objectif c'est de vous présenter en fait des cuisines par rapport aux saisons au Japon donc là c'était l'été donc on a fait quelque chose de frais après en automne je ne sais pas elle va nous proposer voilà en hiver au printemps voilà donc on a trouvé on a trouvé ce système un peu sympa et puis en plus ça fait une régularité et puis ça fera quatre recettes pas quatre recettes un peu plus mais enfin ça fera quatre fois par an voilà et viendra et pourquoi pas faire une édition spéciale pendant les fêtes et nous présenter des recettes un peu des repas de fêtes japonais ça ça va être sympa voilà ça me tarde bon donc bon sur le site internet il y aura les recettes il n'y a pas de problème il y aura tout d'inscrit sur le billet pour refaire la recette tout sera expliqué tout sera expliqué parfait allez on passe à la dernière rubrique alors dernière rubrique nouvelle rubrique c'est la rubrique Flashback dans la rubrique Flashback donc un retour en arrière sur une série qu'on avait bien aimée qui s'appelle enfin une série donc de deux livres c'était très court qui s'appelle Lollipop hors belette alors pour les nullissimes en anglais Lollipop c'est donc une sucrerie sucette et belette c'est une balle donc une sucrerie ou une balle moi tu vois c'est le côté de l'histoire que j'ai eu du mal que j'ai du mal à comprendre la balle la sucrerie je vois pas le rapport avec l'histoire mais bon c'est pas grave il y a un rapport quand même mais c'est vrai c'est très métaphorique là on est dans la métaphore alors rappelle peut-être un petit peu l'histoire de Lollipop qui était très complexe c'était une histoire assez complexe alors je rappelle que c'était l'histoire d'une jeune fille une collégienne qui s'appelait Nagisa qui sympathise un peu bien malgré elle avec une autre jeune fille qui arrive dans son collège parce qu'elle est collégienne qui arrive dans son collège cette jeune fille s'appelle Mokuzu et c'est une jeune fille qui est super étrange qui dès le début dit voilà en fait je ne suis pas un être humain je suis une sirène je viens du fond des mers et tous les dix ans je réapparais je cherche une amie et je repars et il y a une tempête et il y a une tempête magistrale qui a lieu tous les dix ans et je dois repartir en ayant fait des amis alors on avait beaucoup accroché parce que le récit était très bien fait on avait accroché aussi sur les personnages qui étaient tous super riches enfin il y avait beaucoup ils étaient très développés et puis surtout on avait bien aimé le côté mystérieux c'est à dire qu'on avait d'un côté thriller on se posait la question si on était dans un récit un peu fantastique puisqu'il y avait quand même l'histoire de la sirène donc le mythe de la petite sirène etc on s'était posé cette question ou alors si on était dans un récit complètement mythomane et peut-être que en fait elle inventait tout et que ça cachait peut-être autre chose alors on ne va pas bien évidemment spoiler on ne va pas spoiler on ne va pas raconter mais disons que le 2 bien sûr livre toutes les réponses et ce que j'ai beaucoup apprécié dans le 2 c'est qu'en fait je t'en ai parlé l'autre jour en fait on est comme devant un puzzle le tome 1 en fait vous donne toutes les pièces du puzzle en fait il y a même des cases des réflexions très précises de Nagisa ou de Mokuzu que des fois on passe un petit peu à côté et en fait dans le 2 on a toutes ces pièces du puzzle qui s'assemblent d'un seul coup et on comprend toute la logique de l'histoire dans le 2 c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait en relisant le 1 je me suis rendu compte ah oui mais c'est vrai qu'il y avait des indices l'auteur nous a laissé beaucoup d'indices pour arriver à comprendre oui mais c'était impossible à trouver c'était quand même très très difficile mais c'est pour ça que c'est bien c'est aussi pour ça que c'est bien parce que justement on n'avait pas les solutions on en a les réponses dans le 2 donc pour moi l'impression c'est confirmé j'ai adoré le 1 et j'ai adoré le 2 donc pour moi l'oeuvre en entier pour moi est une très bonne oeuvre à recommander on comprend mieux qui sont les personnages on comprend mieux leur place en particulier aussi le frère de l'héroïne de Magissa qui était à Niki Mori notoire et qui en fait on va comprendre un peu plus son rôle et puis je ne sais pas si tu te souviens votre petit détail assez amusant on avait parlé de cette de la fameuse énigme oh oui la fameuse énigme que seul un seul un psychopathe pouvait répondre enfin il y a une réponse ça dépend de la réponse que vous faites si vous pouvez répondre à cette énigme c'est que vous êtes potentiellement dangereux mais à mon avis c'est un truc sérieux et je pense que c'est un truc sérieux c'est un truc que les scientifiques doivent je peux la redonner l'énigme mais ça ne spoil pas la réponse est là par contre mais je ne la donne pas réfléchissez donc êtes-vous psychopathe l'énigme est très simple en fait c'est une donc un mari et une femme qui perdent leur dans une famille une famille dont le mari meurt à l'enterrement la femme va avec son enfant à l'enterrement c'est logique et elle rencontre un homme avec qui elle sympathise et même peut-être plus si affinité et donc ça va vite en besogne ça va vite en besogne et le lendemain ou le soir même enfin peu importe quelques jours après elle tue son enfant pourquoi pourquoi et voilà et franchement j'étais déguile parce que quand j'ai lu la réponse je ne sais pas toi mais je me suis dit comment j'ai fait il ne faut pas y penser parce que tu n'es pas psychopathe mais apparemment celui qui donne la réponse à ça peut avoir mais c'est logique c'est logique c'est logique c'était un psycho voilà mais non mais c'est vrai j'imagine que c'est très sérieux très sérieux ça peut être que sérieux quoi bon alors là on ne développe pas c'est qu'une partie de l'histoire c'est vraiment qu'un détail mais bon ça peut aussi avoir un rôle dans l'histoire mais c'est très secondaire ça a un rôle dans l'histoire ouais disons qu'il faut il faut bien comprendre cette histoire ça a un rôle dans l'histoire bon moi je pense aussi tiens je voulais dire une chose aussi sur cette oeuvre c'est un récit qui est très marquant c'est que c'est une oeuvre qui ne laisse pas indifférent on n'en ressort pas spécialement avec un sentiment de bien-être moi je suis ressorti avec un certain malaise je ne dirais pas ça m'a chamboulé je ne dirais pas que j'ai envie de pleurer en sortant mais disons que c'est quand même ce n'est pas une histoire qui laisse indifférent donc franchement c'est à découvrir complètement toi aussi ça n'a pas laissé indifférente ben non mais moi j'en ai rêvé la nuit ça doit être l'effet de la grossesse je pense que ça a débuté décuplé non c'est clair que c'est perturbant c'est pas à lire le soir avant de se coucher c'est pas à lire c'est pas gore enfin c'est pas un truc d'horreur non ça se lit mais c'est quand même c'est pas facile la fin le dénouement n'est pas facile quand même ne révélons pas mais c'est vrai que c'est pas facile sinon il faut accepter c'est pas que c'est pas forcément facile en fait je dis ça mais non c'est que c'est pas évident enfin moi je m'en doutais pas donc c'est bien c'est que t'as surpris ben voilà le côté thriller a bien a bien joué son rôle et voilà je suis pas tombée des nues spécialement non plus mais je ne voyais pas le tome 2 révéler tout ça quand j'ai lu le tome tu vois je m'imaginais un truc fantastique plus mais ce qui est bien c'est qu'on est parti c'est ça ce qui est bien c'est qu'en fait on s'était embarqués tous les deux dans la première critique en disant ouais c'est génial et tout et en fait ça nous a complètement surpris dans le 2 donc on est pas tombés de haut ah je crois que il faut couper tu as une tu as des sushis sur le feu non je le conseille vivement ce manga ça tient en deux tomes donc voilà c'est une histoire courte maintenant voilà il y a un truc important que je voulais dire c'est que j'ai vu des commentaires sur internet qui disaient qu'ils se plaignaient déjà dès la sortie du 1 sans avoir lu le 1 que c'était que en deux tomes et que des histoires comme ça il fallait que ce soit plus poussé plus sans avoir lu le livre mais tu vois c'est une histoire à mon avis il fallait vraiment qu'elle s'arrête aux deux faut pas que ce soit une histoire longue parce que sincèrement je crois que ça aurait été une vraie catastrophe un vrai gâchis et voilà donc il faut pas avoir peur je sais pas pourquoi les gens ont peur quand il y a que deux tomes ça veut pas spécialement dire que les mangas sont bâclés ou que c'est vite torché entre guillemets c'est vrai c'est cohérent mais c'est vraiment cohérent sincèrement 3 ça aurait pas été possible ou alors je me demande comment elle aurait pu développer non mais en tout cas une histoire courte c'est clair après on va pas faire 25 tomes là dessus en deux tomes c'est très bien ça tient très bien donc c'est dense il y a du rythme et tout ce qu'il faut voilà tout à fait d'accord moi je le verrais bien en film oui je sais pas on verra tiens si c'est bon on se renseignera mais en film c'est tiré d'un roman mais c'est pas tiré de ça ça peut donner un super film ça peut donner un super film tout à fait d'accord voilà bon écoute on va on va conclure mais avant de conclure on va peut-être annoncer donc il y a toujours la page facebook de Gaijin TV vous pouvez toujours aller dessus donc vous trouvez facilement vous pouvez donc vous inscrire il y a quoi aussi à signaler j'ai fait un petit sondage pour savoir comment vous avez connu Gaijin TV bon ça va faire presque un an quand même c'est juste pour savoir comment vous avez découvert notre podcast il suffit de cliquer alors il y a un sondage sur facebook un sondage d'âge classique où j'ai fait sur ma page ma page google plus aussi il suffit de marquer un plus un face au comment tu l'as connu voilà tout à fait très simple très simple tu as clic sur plus en plus donc voilà ça nous permet de savoir comment vous avez qui êtes vous Gaijinner ah non ça s'est déjà pris qui êtes vous non-watcher non comment chercher ça on va chercher un autre note pour Gaijin TV ah bah il est nul maintenant c'est vrai qu'il est nul on devrait changer on devrait changer enfin bon bref bref et tiens aussi les commentaires sur iTunes n'hésitez pas à nous laisser les commentaires sur iTunes et d'ailleurs tiens un petit commentaire laissé le 27 juin un petit moment par Détatan je ne sais pas si ça se lit comme ça parce que c'est un D mais après c'est écrit Tatan non mais c'est j'adore j'aime bien je ne sais pas s'il a fait exprès ou si c'est vraiment son nom je ne vais pas me dire ok en tout cas bon il dit excellente émission c'est sympa j'attendais un podcast qui traite du manga avec l'esprit no watch ah l'esprit no watch ça c'est important qu'est-ce que l'esprit no watch attention c'est peut-être particulier donc il dit c'est parfait je vous suis depuis le début je ne peux que vous encourager pour la suite et vos recommandations remportées à compléter ma collection avec des séries auxquelles je n'aurais pas pensé et encore merci voilà en tout cas c'est très sympa de nous laisser des messages gentils ne soyez pas trop méchants vous plaît c'est bien qu'on fasse découvrir des trucs que les gens n'auraient pas forcément pensé à lire c'est vrai qu'il y a franchement un bus passe le but c'est aussi de faire découvrir des oeuvres et là je pense que il a découvert des oeuvres il a pu compléter ses collections s'il avait des trucs qu'il ne connaissait pas donc voilà parfait donc écoutez on va vous l'essayer voilà et puis on vous retrouve à très vite sayonara salut à très vite C'est comme un triangle, comme ça, voilà, c'est comme ça, et après, trompez, et trompez. D'accord, donc pour ceux qui ne sont pas doués, il y a des moules apparemment qu'on peut trouver dans comment, non, non, c'est très facile, non, c'est très bien, c'est joli en plus le mien, dis donc, et si ça ne compte pas, ah ouais, c'est très bien, c'est mollis, c'est des insectes, donc, On va tirer, ensuite, on va la mettre, c'est ça, on va la mettre, c'est ça, ok, on va la mettre, c'est ça, On ne salit pas les mains en plus, c'est très, c'est très classe. Bon, un petit mec et vous. J'ai pas très faim, là, c'est gelé. Donc, avec, oui, c'est avec, c'est juste ça, c'est bien. D'accord, oui, avec des films. C'est la vie de salir les mains. C'est ça, c'est ça, c'est ça.